Yorana, bonjour, je m'appelle Veithiare Lachaud et j'habite Altkirch en Alsace à 25 km de Mulhouse. Je concours dans la catégorie lockdown memory car elle s'adresse aux personnes qui souhaiteraient laisser une trace de comment est-ce qu'ils ont vécu leur confinement. Pour ma part, mon confinement ne s'est pas déroulé à la maison car j'ai fait partie du personnel soigneur volontaire qui s'est proposé d'aller travailler à l'hôpital de Mulhouse au coeur de la crise sanitaire que nous avons traversé avec le Covid. Les patients avec lesquels je travaillais étaient des personnes qui sortaient de réanimation et qui étaient encore trop faibles pour partir en rééducation. J'ai donc été là pour les soutenir, pour les aider à traverser ce moment de leur vie. C'était important pour moi de le présenter à travers la danse car le soir quand je rentrais c'était quasiment la seule activité que j'avais encore de réserver. Ça a été toute la danse que l'on pouvait faire sur internet. En zoom, des cours que je donnais sur youtube, un contact avec les personnes et un défouloir à travers la danse. Ça me permettait de me retrouver et de me reconnecter au monde d'à côté l'hôpital. Ma chorégraphie sera très simple car tous les matins il s'agissait surtout de revenir aux basiques. Il s'agissait de se préparer, de laisser la personne que nous étions chez nous afin de devenir le soignant dont on avait besoin là-bas. Pour cela, le matériel que j'avais pendant mon confinement, c'était mon calot de travail et je tiens à remercier la Maison Fauve pour les patrons qui ont été mis à disposition gratuitement sur internet pour les soignants afin que nous puissions protéger nos cheveux. Mais aussi les masques FFP2 qui ont été mis à notre disposition à l'hôpital afin que l'on puisse travailler en toute sécurité auprès de patients qui étaient encore contagieux et notre blouse de travail qui était notre uniforme de guerre. Car c'était bien une guerre que nous avons menée avec une sensation le matin de partir au front. C'est pourquoi vous verrez que j'ai installé ce maquillage qui représente justement cette sensation de guerre par des peintures de guerre. Bien sûr, je ne partais pas au travail avec ça sur les visages. Je tiens à remercier tous les soignants que j'ai pu croiser, le personnel administratif de cet hôpital car vous avez été un véritable soutien. Mais aussi tous mes amis, ma famille qui ne m'ont pas lâché, qui ont été présents, qui m'ont permis de me défouler, de me consoler. De retrouver surtout la personne que j'étais en quittant l'hôpital tous les soirs. Je tiens aussi à remercier Aertai Tinui et Tehura Teheiva pour l'organisation de cet événement digital qui nous permet à tous de nous connecter, mais aussi avec cette catégorie, de laisser une trace, une mémoire de ce qu'on a vécu. Et je crois que c'est vraiment important car nous avons traversé quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment important car nous avons besoin 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 d'extraordinaire. Aertai Tinui et Tehura.